Monar-Alu, c'est une gamme complète de membranes d'étanchéité bitumineuse surfacées par une feuille d'aluminium gaufrée. Grâce à cette surface en aluminium gaufrée, les chappes aluminium Monar-Alu sont insensibles aux variations de température, même violentes, et vieillissent ainsi parfaitement. Issues des produits professionnels, elles sont l'allié indispensable des travaux d'étanchéité. Monar-Alu permet l'étanchéité d'un grand nombre d'ouvrages courants, entourage de cheminées, de lanterneaux, relevés. Elles permettent également la réparation d'étanchéités abîmées. Pour réaliser une étanchéité à l'aide d'une chape aluminium Monar-Alu, l'outillage nécessaire est le suivant. Brosse, mètre ruban, règles métalliques, cordeau, cutter, pinceau ou rouleau, spatule, chalumeau à gaz propane et gants. Quel que soit le cas de figure à traiter, le support sur lequel va être posée la chape aluminium doit être propre. Brossez et nettoyez l'endroit à traiter, puis appliquez le primaire Monar-Flex sans solvant à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau afin d'améliorer l'accroche de la membrane sur le support. Laissez sécher 12 heures. Après avoir pris les dimensions de l'ouvrage à traiter, découpez une pièce de membrane adaptée à l'aide d'une règle métallique et d'un simple cutter. Terminez la découpe en biseau afin d'éviter la stagnation d'eau sur les recouvrements. Positionnez ensuite la pièce découpée sur le support et préformez-la. Utilisez le chalumeau, flamme orientée sur l'intersection du Monar-Alu et du support, pour souder la membrane en commençant par la partie verticale de l'ouvrage. Marouflez à l'aide d'un chiffon humide. Reproduisez ensuite la même action sur la partie horizontale, le talon. Lorsque la pièce est entièrement soudée, confirmez les joints en les écrasant à l'aide de la spatule, après les avoir légèrement chauffés. Le relevé est parfaitement étanche. Pour réaliser un angle rentrant, effectuez une découpe en forme de triangle, dont la pointe se trouve à 10 cm de l'extrémité de la pièce. Préformez les parties situées de part et d'autre de ce triangle, puis positionnez la pièce sur le support, préalablement imprégnée de primaire Monar-Flex. Utilisez le chalumeau, flamme orientée sur l'intersection de la partie la plus longue du Monar-Alu et la partie verticale du support, pour souder la membrane. Marouflez à l'aide d'un chiffon humide. Reproduisez ensuite la même action sur la partie horizontale, le talon. Soudez la remontée du talon sur la partie verticale de l'ouvrage et marouflez. Découpez à l'aide de la spatule la feuille d'aluminium gaufrée sur la partie horizontale de la membrane, chauffez, puis ôtez-la afin de rendre le bitume apparent. Effectuez ensuite la même action sur l'autre partie du relevé. Découpez la deuxième pièce de Monar-Alu en effectuant une coupe biaise dans le coin inférieur qui viendra se souder sur le bitume apparent de la première pièce. Positionnez-la, puis soudez la pièce en commençant par la partie verticale de l'ouvrage. Marouflez toujours à l'aide d'un chiffon humide. Soudez ensuite le talon horizontal en prenant soin que la deuxième pièce se positionne parfaitement sur le bitume laissé apparent de la première pièce. Marouflez et confirmez les joints. L'angle est étanché de façon sûre et durable. Après avoir recouvert le support de primaire, tracez en périphérie de l'ouvrage une zone de 15 cm de large délimitant le talon. Découpez une pièce de Monar-Alu de la largeur de l'ouvrage, ajoutez aux 15 cm supplémentaires en périphérie. Positionnez et préformez la pièce. Puis, soudez et marouflez sur la partie verticale de l'ouvrage. Soudez ensuite le talon horizontal et marouflez. Confirmez les soudures. Découpez la moitié du surplus vertical de Monar-Alu. Puis, soudez la moitié restante sur l'ouvrage et marouflez. Délardez les extrémités horizontales et verticales de Monar-Alu. Positionnez la seconde pièce de Monar-Alu. Découpez selon la même méthode que la première. Soudez la partie verticale et marouflez. Découpez le surplus vertical de Monar-Alu en totalité et le talon en biais, de façon à ne laisser recouvert que le bitume nu de la première pièce. Soudez le talon et marouflez. Confirmez les joints. Votre lanterneau, pied de cheminée ou point de détail est parfaitement étanche. Après avoir découpé une pièce d'un mètre de long maximum et d'une largeur adaptée au développé du chêneau, soudez, au fond de celui-ci, la moitié du Monar-Alu, puis marouflez. Continuez ensuite en soudant sur la remontée du chêneau. Reproduisez la même action sur l'autre moitié de l'ouvrage, en commençant par le fond du chêneau. Continuez sur la remontée. Marouflez, puis confirmez les joints. Dans le cas où plusieurs pièces de membrane seraient nécessaires et où la bande de recouvrement ne serait pas accessible, effectuez une légère découpe de l'aluminium à 10 cm du bord, puis chauffez cette bande afin que l'aluminium se décolle du bitume. Retirez la bande d'aluminium à l'aide d'une spatule afin de laisser le bitume visible. Puis, soudez la deuxième pièce de membrane à l'aide du chalumeau, en commençant par le recouvrement bitume sur bitume, puis en continuant sur le support. De la même manière que pour la première pièce de membrane, marouflez avec un chiffon humide, une fois celle-ci entièrement soudée. Votre étanchéité de chêneau est terminée, sûre et durable. Monar Alu, c'est une gamme complète comportant également une chape aluminium à coller, sans apport de flammes, Monar Alu Fix. Collée à l'aide de la colle Polystar, Monar Alu Fix permet l'étanchéité parfaite, sans apport de flammes, des mêmes ouvrages que se traiter par toute la gamme Monar Alu. Angles de point singuliers, pourtours de cheminée ou de lanterneau, relevés, etc. Monar Alu et Monar Alu Fix, une large gamme d'étanchéité fiable, durable et facile à mettre en œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada